Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, on ira même sur Photoshop à la fin, où on va parler de couleurs et gamutes. Gamutes, c'est des ensembles de couleurs, donc je vais essayer de vous vulgariser ça. Vous allez voir, finalement, ce n'est pas si compliqué et on peut s'en sortir assez facilement. Alors, comme d'habitude, si vous regardez sur YouTube et que vous aimez, le petit pouce, comme ça, d'autres personnes découvriront. Oui, oui, photo, allez, on y va, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui ? Alors, votre œil, lorsque vous regardez quelque chose, il voit de 2 à 8 millions de couleurs. Alors, 2 à 8 millions de couleurs, parce qu'on n'est pas tous égaux devant la vision. Alors, en partant de ce principe-là, il y a des gens qui ont dit, on va faire un ensemble de couleurs visibles par un œil moyen. Et ils ont appelé ça le lab. Donc, on le représente très souvent comme ça. Voilà, c'est une espèce d'ensemble de couleurs. Et ça, c'est ce qu'un œil humain moyen peut voir. Alors, vous ne vous excitez pas, les couleurs-là ne sont pas les vraies. C'est une idée des couleurs, puisque de toute façon, ensuite, l'écran ne va pas toutes les représenter. Parce que vous, vous êtes capable de voir des couleurs qu'un écran n'est pas capable de vous montrer. Donc, voilà, prenez ça comme un exercice de style. On représente ça comme ça. Ensuite, lorsqu'on a donc fait cet ensemble, il y a des gens qui ont dit, oui, mais moi, je ne suis pas capable de travailler sur tout cet ensemble. Donc, je vais créer des sous-ensembles. Alors, on a créé, par exemple, le sRGB. SRGB, voilà, c'est un ensemble de ce qu'on peut voir. C'est un ensemble de couleurs le plus commun. Vous allez pouvoir voir sur des moniteurs, par exemple, 100% du sRGB. Donc, ça veut dire que le moniteur est capable de vous montrer 100% de cet ensemble. Puis, il y a des gens qui ont dit, bon, mais on pourrait peut-être faire mieux. Donc, il y a eu le Adobe RGB. D'accord, vous voyez, il est un peu plus grand, là. Il va là. Donc, ça, c'est un truc où il y a plus de couleurs à l'intérieur. Alors, il y a certains moniteurs, maintenant, qui sont capables d'afficher 100% du Adobe RGB. C'est ce qu'on appelait, à une époque, les Wide Gamut Monitors. Très clairement, le prix n'est pas le même entre un 100% RGB qui fait, on va dire, 98 ou 99 du Adobe RGB et un autre qui va faire 100% du Adobe RGB. Ce n'est pas le même prix. Donc, c'est plus cher lorsqu'on veut afficher plus de couleurs. Et puis, ensuite, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais on peut quand même aller plus loin. Et donc, ils ont fait le Profoto. Donc, le Profoto, c'est un ensemble où on commence à intégrer quand même quasiment toutes les couleurs qui sont visibles par l'œil. C'est l'ensemble le plus proche du lab. Alors, Profoto, vous entendrez sur Lightroom des choses qui s'appellent Melissa. C'est un Profoto légèrement modifié. Le Melissa vient d'une des conceptrices, je crois, de Lightroom. Mais dans l'idée, c'est un ensemble qui est quand même beaucoup plus proche de ce que l'œil peut voir. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais je travaille en quoi ? Parce que le sRGB, c'est utilisé par beaucoup de choses. Mais est-ce que ça vaut le coup de travailler en Adobe RGB ou en Profoto ? Et comment je le fais à l'intérieur de Lightroom ? Alors, on va regarder deux choses. Soit vous travaillez en RAW, soit vous travaillez en JPEG. Si vous travaillez en JPEG, vous avez besoin, dans votre appareil, de dire quel ensemble de couleurs vous allez utiliser. Parce qu'un JPEG, il lui faut un ensemble de couleurs. Donc, généralement, vous avez le choix entre sRGB ou Adobe RGB. D'accord ? Donc là, j'aurais tendance à dire que si vous travaillez en JPEG, mais que vous voulez quand même faire un peu de développement sympa sur vos images, essayez de prendre le Adobe RGB. Vous aurez quand même plus de couleurs à l'intérieur. Et il y aura moins de conversion de couleurs lorsque vous allez travailler sur votre photo. Si vous êtes en RAW, très clairement, les données sont brutes de capteur. Il n'y a pas de notion de gamut. C'est des données qui viennent du capteur. Et donc, ensuite, il y a un logiciel qui va traiter ces données. Dans notre cas, Adobe Lightroom ou Camera RAW. Et c'est là que, je dirais, on va affecter l'ensemble de couleurs. Et donc, très clairement, pour Adobe, c'est Profoto. Donc, c'est l'ensemble le plus grand. D'accord ? C'est là-dedans qu'on travaille. Alors, maintenant, je vous propose d'aller sur Lightroom, qu'on voit un peu où on trouve ces choses-là. Parce qu'en fait, on ne les voit pas d'une manière facile, puisqu'on travaille en Profoto, on travaille en Profoto. Alors, on se retrouve sur Lightroom. Donc, nous voilà sur Lightroom. Et on va regarder un peu où on trouve ces informations-là de Profoto, Adobe, RVB, sRGB. Alors, ne cherchez pas, dans l'édition préférence, un truc demandant à Lightroom de travailler, par exemple, en Adobe RVB. Non. Lightroom travaille en Profoto, point barre. Comme je vous ai dit, c'est un truc, une variation qui s'appelle Mélissa. Mais c'est du Profoto. Par contre, on va pouvoir regarder, lorsqu'on fait, je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet, par exemple, sur l'épreuvage d'écran. D'accord ? Là, on va pouvoir dire, tiens, je veux travailler en SRVB. Et il va même vous montrer, vous voyez, les zones qui ne sont pas dans l'ensemble SRVB. On voit d'ailleurs sur le bec, ici, là, qu'il y a une grosse zone qui n'est pas dans l'ensemble SRVB. Alors, si je mets dans Adobe RVB, donc plus de couleurs, vous verrez d'ailleurs que le bec va changer de couleur. Vous voyez ? Ce n'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Là, c'est un peu terne au niveau du bec. Là, c'est un peu plus pêchu au niveau du bec. Attention, si vous n'avez pas vu la différence, c'est que votre écran, lui, n'est pas capable de vous la montrer. Moi, sur mon écran, je la vois, là, pendant que je fais la vidéo. Mais vous, si vous ne la voyez pas, c'est que votre écran, il n'est pas assez Adobe RVB et il est trop SRVB. D'accord ? Donc ça, c'est là où vous pouvez le trouver. Allez voir, tapez, preuvage d'écran, oui, oui, photo. Vous allez trouver une vidéo qui parle de ça. On va pouvoir voir ces trucs-là aussi lorsqu'on exporte. D'accord ? Donc si j'exporte ici, c'est là où j'ai cette notion ici d'espace colorimétrique. Si vous exportez sur le web SRVB, vous ne vous embêtez pas. La plupart des navigateurs vont vous faire des trucs pour Rave en Adobe RVB ou en Profoto. Donc j'aurais tendance à dire, mettez SRVB. Si vous voulez imprimer, renseignez-vous auprès du labo, même si c'est un labo en ligne. Si vous mettez SRVB, vous ne prenez aucun risque. Maintenant, certains labos vont accepter le Adobe RVB ou le Profoto RVB. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils acceptent qu'ils vont être capables d'imprimer la totalité. Les ensembles de couleurs d'impression, des fois, vont, on va dire, sont entre le SRVB et le Adobe RVB. Vous n'aurez pas une chaîne d'impression qui vous fait tout l'ensemble Profoto. Pas pour l'instant, ça arrivera peut-être un jour. Mais pour l'instant, je ne connais pas de système d'impression qui arrive à montrer toutes ces couleurs-là. Ensuite, le truc, c'est lorsqu'on part par exemple vers Photoshop. Donc on va dans édition, préférence et on est là dans édition externe. Vous voyez que moi, je fais du PSD en Profoto. Pourquoi je fais du Profoto ? Parce que j'ai le maximum de couleurs disponibles. C'est-à-dire, ça sert à quoi d'acheter tout un système de travail en RAW pour ensuite, lorsqu'on fait une manip sous Photoshop, dire, je vais réduire le nombre de couleurs ? Non, autant utiliser le maximum de couleurs. Alors, on va aller dans Photoshop. Je fais modifier dans Photoshop. Mon Photoshop se lance. Et mon image m'a souri. Donc mon image est ouverte. Et je n'ai pas eu de message me disant que, je dirais, le profil n'était pas le bon. Est-ce que je veux garder le profil ? Ou ainsi de suite. Ça, vous avez un truc pour ça. C'est dans édition couleur. Là, je vous le montre. C'est là où vous allez dire à Photoshop qu'est-ce qui se passe lorsqu'il travaille sur une photo ou lorsqu'il ouvre une photo déjà existante. Là, par exemple, je dis, moi, si je crée une image sur Photoshop, donc je fais fichier nouveau, je dis que je veux travailler en SRGB. Pourquoi ? Parce que généralement, c'est des petites infographies que je fais pour le site web. Mais je lui dis, par contre, attention, lorsque je reçois une image déjà existante, je veux conserver les profils incorporés. Donc là, j'ai dit à Photoshop, moi, je veux travailler en profoto. Mais je pourrais lui dire ici, si je veux, il y en a toute une série. On peut en choisir pas mal, des profils à ce niveau-là. Donc, vous voyez qu'ici, je peux lui dire que je veux travailler en profoto si je veux. Mais moi, comme je dis, quand je travaille, quand j'ouvre, je fais fichier nouveau sur Photoshop, c'est plus pour faire une infographie. Donc, je reste en SRGB. Par contre, lorsque je balance quelque chose de Lightroom, je le balance en profoto et je garde le profil profoto. Et d'ailleurs, si on va dans Édition, Convertir en profil, il vous dit bien que l'image-là est en profoto. Ensuite, je peux la convertir en autre chose, mais je veux pas. Je veux la garder en profoto. C'est ça qui vous évite le petit message. Attention, vous avez une différence entre l'espace de la photo et l'espace de travail. C'est qu'ici, vous avez simplement oublié de mettre Conserver les profils incorporés. Une fois que vous aurez mis ça, vous n'aurez plus aucun souci. Donc là, dans Photoshop, je travaille en profoto. OK, donc maintenant, très clairement, comme je dis, c'est pas parce que je travaille en profoto que je vais pouvoir imprimer ou visualiser en profoto. Puisque mon moniteur n'est pas forcément capable de me montrer du profoto et mon imprimante n'est pas forcément capable d'imprimer du profoto. Mais tant qu'à faire, autant utiliser le maximum de couleurs et de faire la conversion juste à la fin. Parce que si vous limitez dès le début et que vous dites, je travaille en SRVB, lorsque vous allez mettre des effets ou bouger les curseurs, ça sera moins détaillé au niveau des couleurs. On l'a vu sur le bec, ça peut être un peu plus terme. Donc voilà, j'ai essayé de vous vulgariser un peu ça. Donc vous ne prenez pas trop la tête. Si vous travaillez en RAW, de toute façon, vous êtes en profoto. Lightroom est en profoto. Envoyez dans Photoshop en profoto. Et décidez uniquement lorsque vous exportez, si vous voulez travailler en SRVB ou en Adobe ou en profoto. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. J'ai réussi à vous vulgariser ce truc-là qui n'est pas finalement si compliqué. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501